mes chers bienvenue pour cette vidéo un petit peu particulière qui vous présente un nouveau tirage ce tirage je l'ai créé l'année dernière et exercé et je vais partir de cet exercice que j'ai opéré en septembre l'année dernière pour vous inviter à créer aussi ce rituel de purification que j'ai appelé les treize bains de élule alors il s'inspire ce tirage de ce qu'on appelle la symbolique de mikveh dans la kabbale cette symbolique parle d'un bain rituel de purification avant le début de la nouvelle année spirituelle appelée Rosh Hashanah cette année cette date qui arrive le lendemain de la dixième nouvelle lune de l'année on dit qu'elle célèbre la prise de conscience de sa dimension divine par adam le premier homme alors qu'il est encore dans le jardin d'éden c'est comme une illumination de la conscience où cet homme qui a été créé dans sa chair tout à coup va découvrir qu'il est relié au divin donc vous voyez à quel point cette symbolique je l'avais trouvé magnifique parce que elle dit simplement que nous pouvons avec ce cycle nouveau de conscience spirituelle nous relier à notre dimension spirituelle dans la matière et ça tombe bien en ce temps de rentrée puisque nous sommes obligés à un nettoyage aussi d'une certaine manière de l'année passée ce cycle existe septembre à septembre c'est vraiment la rentrée scolaire mais nous aussi nous travaillons nous aussi nous avons à mettre en forme des choses puisque c'est le rythme qui nous est demandé et bien ici nous allons vous êtes nous sommes invités dans ce mois de septembre à dissoudre dans des bains quotidiens tout ce que nous souhaitons laisser derrière nous nos erreurs notre passé pesant nos regrets nos remords les événements terminés et ceci afin de nous libérer de nos entraves inutiles de tout ce qui est devenu obsolète on le ressent en nous et amorcer ce temps de rentrée qui est le mois de septembre avec un coeur ouvert avec une âme disponible à ce qui se présente et avec un esprit la vierge c'est aussi la rationalisation du quotidien qui va pouvoir mettre en place des nouvelles structures positives pour nous alors quand est ce que se déroule ce rituel il se déroule au mois de septembre ce mois de septembre est appelé élule en hébreu et est représente donc ce temps de nettoyage et de purification ce qu'il est proposé c'est de choisir 13 jours avant la prochaine nouvelle lune d'octobre donc 13 jours qui vont nous permettre d'amorcer en 13 bains quotidiens une purification donc vous allez choisir ces 13 jours chaque année de manière différente avant rochachana alors rochachana se présente cette année chaque année de toute manière le premier jour de rochachana ne peut tomber ni un dimanche ni un mercredi ni un vendredi ça c'est le rituel il a lieu entre le 5 septembre et le 5 octobre de l'année ça dépend simplement de comment tombe la 10e lune alors si vous voyez je prends mon petit calendrier ici et bien rochachana va tomber le 2 octobre le 2 octobre ça veut dire que si je compte à rebours ce que j'ai fait ici en autant et bien je vais commencer nous allons commencer le bain de élule le lendemain de la pleine lune de la pleine lune de élule ça va être le premier jour de purification et puis le après on aura le deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième etc jusqu'au mardi 1er octobre qui sera le 13e bain de élule et à ce moment là nous serons comme des nouveaux nés nous serons renés avec une conscience et un nettoyage voilà ça c'est l'invitation vous n'êtes pas obligé de prendre exactement ces dates si vous sentez qu'il ya un moment important vous avez ces 13 jours à faire dans le mois de septembre bienvenue moi je vais vous proposer chacun de ces jours donc à compter de à compter du 19 septembre exactement vous aurez tous les jours une vidéo quotidienne cette vidéo quotidienne elle va être inspirée de la manière dont j'ai créé ces bains de élule l'année dernière et vous voyez l'année dernière ça tombait le premier septembre là ça tombera le 18 septembre et bien l'année dernière chaque jour j'avais tiré une carte et j'avais exercé une pensée une écriture automatique autour de chaque bain de élule et bien à partir du 18 septembre pardon du 19 septembre décidément je vais vous donner rendez vous avec la carte qui était associée et qui va demeurer pour moi cette carte d'entrée dans le monde qui nous permet de rentrer dans un bain de purification par exemple le jour 1 c'était momim la mission d'âme c'est magnifique puis le jour 2 nous avions le champ de possible et bien ces 13 jours vont vont aller se promener dans 13 archétypes mais en même temps nous serons invités à tirer notre carte personnelle vous savez que quand je fais une coupe c'est toujours une coupe qui dit moi dans le monde et bien ce qui sera très important c'est de voir le monde sera déjà posé ce sera la carte qui sera associée à cette lecture que je vous ferai mais le moi soit si vous avez le jeu moi je pas le moi m o i s moi m o i si vous avez le jeu vous tirez une carte associée à la carte que je vous présente et si vous ne l'avez pas je le ferai pour vous je tirerai une carte chaque jour qui vous donnera un mois dans le monde qui deviendra à ce moment là collectif qui s'adressera à vous et puis je tirerai également une carte du mandala naka qui sont ces petits aphorismes de guérison très importants et qui permettront de donner une dimension supplémentaire à notre bain de élule voilà je crois que je vous ai tout dit vous trouverez donc la nouvelle dans la nouvelle playlist que je vais créer et bien c'est 13 bains de élule une vidéo par jour plus cette vidéo de présentation que vous pouvez réécouter si ça vous paraît un petit peu compliqué mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours il suffira de suivre ce sera très simple donc chaque jour le bain sera associé à une énergie sera associé à un texte que j'ai extrait de mon recueil alchimie édité l'année dernière puisque c'est le moment où j'ai créé ce tirage il sera associé à une carte du mandala naka personnellement vous pourrez tirer une carte où je le ferai pour vous et puis vous n'aurez plus qu'à simplement observer où se fait ce nettoyage jusqu'à rosh Hashanah la naissance de notre nouveau monde spirituel qui se renouvelle cette chaque année et qui aura lieu comme je vous l'ai dit le 2 octobre rosh Hashanah jour de la dixième nouvelle lune voilà j'espère que j'ai été assez clair pour terminer j'ai envie de vous inviter à un petit processus si vous n'avez pas le jeu vous pouvez simplement vous approprier cette coupe que je vais vous proposer pour notre rituel de purification et si vous avez le jeu et bien faites votre coupe avant de poser les cartes faites votre coupe moi j'ai décidé de faire une coupe qui sort qui n'inclut pas les 13 quatre de présentation des bains de élule c'est à dire que je vais faire une coupe ici avec les cartes restant du jeu qui va me dire comment moi dans le monde je me présente à l'aube de ce temps de purification alors je vais quand même mélanger un petit peu puisque je vous ai parlé et puis que je vous offre aussi ce tirage de manière collectif canard l'intuition garit force et courage avec ce bain et ce rituel de purification ce que je vous propose c'est de d'activer chaque jour votre intuition pour pouvoir regarder en face dans toutes les dimensions de votre être qui vous rencontrent en vous qui vous êtes qui a besoin en vous de ce rituel de purification voilà pour la présentation de les 13 bains de élule de ce nouveau tirage qui j'espère va vous parler et va vous inviter à vraiment faire un joli travail dans cette présentation je vous ai mis la carte 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 jour 6 jour 7 jour 8 jour 9 jour 10 jour 11 jour 12 jour 13 voilà nos cartes collectives avec lesquelles nous allons travailler donc je vous dis à très vite nous avons donc rendez vous j'ai toujours du mal à trouver cette première date je vous la redis je l'écrirai dans les commentaires nous avons rendez vous le 19 septembre exactement pour commencer notre premier bain de élule où vous aurez la vidéo à ce moment là qui sera disponible à très bientôt